C'est pour ça qu'on aime le foot, les postos, c'est totalement incroyable. C'est pour ça que c'est l'un des sports, voire le sport le plus populaire au monde. Parce qu'il n'y a presque que dans ce sport où tu peux vivre de telles émotions, de tels rebondissements. C'était vraiment l'ascenseur ce soir émotionnel, voilà, il faut dire la vérité. Ce match, tu avais envie qu'il continue, même si on va parler de l'arbitrage, heureusement il y a une justice. Mais voilà, Porto élimine la Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo. Alors c'est peut-être la fin de l'ère Cristiano Ronaldo qui va laisser place à Erling Haaland qui a été double buteur ce soir contre le FC Séville. Et peut-être demain, l'élimination du FC Barcelone et aussi Messi qui quitterait les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et qui peut-être donnerait sa place à Kylian Mbappé. Alors est-ce que c'est une passation de pouvoir ? On va essayer d'y répondre dans quelques minutes. Mais parlons déjà du match, qui aurait pu croire, qui aurait pu mettre un centime sur la qualification du FC Porto ? Alors moi je ne vais pas faire le fanfaron, franchement, voilà, j'ai fait le beau sur Instagram tout à l'heure, je disais que je voyais un doublé de CR7. Mais après j'ai parlé avec un abonné qui me disait à 2-1, voilà, c'est mort, la Juve va se qualifier tranquillement, à 10 contre 11, c'est impossible que Porto fasse quelque chose. J'ai essayé de lui expliquer que dans le football, rien n'est jamais terminé, même à 10 contre 11, regarde, Paris Saint-Germain l'a fait contre Chelsea en 2015. Aussi on s'était fait bien fracasser par l'arbitrage. D'ailleurs c'était le même arbitre, je crois, ce soir de Juve Porto qui avait arbitré le match Chelsea-Paris Saint-Germain en 2015 et qui avait exclu Zlatan Ivraimovic. Et pourtant on l'avait fait, bah la même chose, voilà, franchement, Porto s'est fait voler ce soir par l'arbitrage, je vais vous dire la vérité. Mais il y a eu justice, Porto s'est quand même qualifié, donc comme quoi dans le football, il y a une justice. Bah du côté de la Juve, double buteur Frédérico Chiesa qui a été l'homme du match du côté de la Juventus de Turin. Adrien Rabiot qui a marqué aussi. Donc on est parti en prolongation, Porto s'est retrouvé vite à 10 contre 11 en début de deuxième mi-temps. Et voilà, personne ne pensait que Porto aurait les ressources pour aller chercher quelque chose. Mais on a vu Sergio Conte-Cessao, un entraîneur, un meneur d'hommes. Déjà à Nantes, j'étais fan, mais depuis qu'il est à Porto, il fait vraiment du très bon travail. Et ça a payé ce soir. Dans le football, rien n'est impossible. Voilà, bah, chacun à la fin de son histoire. Alors est-ce que c'est la fin de Cristiano Ronaldo ? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il restera à la Juve parce qu'il n'y a pas vraiment de projet, il est vraiment trop seul dans cette équipe. Et ce soir, vraiment, il n'a pas été vraiment présent. Donc voilà, c'est un exploit vraiment ce soir du FC Porto qui écarte la Juventus après des prolongations. Le coup franc de Sergio Oliveira et cette bourde énorme de Cessny. Franchement, bah, voilà, dans le football, tu ne peux pas savoir les fautes d'arbitrage, les fautes de gardien, les fautes de main, tu ne peux pas savoir. Donc voilà, ça a vraiment crucifié la Juventus. Et malgré la réduction du score de l'ancien parisien Adrien Rabiot à la 117e, bah, ça n'a rien changé. Et voilà, vraiment, vraiment, ils ont fait un match de patron, franchement. Même l'équipe de Porto, il y a des joueurs comme Marega qui sont très très bons, qui portent un petit peu l'attaque, qui pèsent sur les défenses, qui apportent beaucoup de choses. Un peu comme le match de Mauro Icardi contre le FC Barcelone. Voilà, vraiment, c'est des mecs, des attaquants qui ne sont pas forcément buteurs le soir même, mais qui apportent quelque chose. Qui apportent quelque chose, et ça, c'est très important. Bah, pour moi, l'homme du match, quand même, je ne dirais pas Frederico Chiesa, parce qu'il y a élimination quand même. Mais moi, je mettrais quand même Sergio Oliveira, qui a été tout simplement bonnement exceptionnel. Donc voilà, au milieu de terrain, vraiment, il avait d'abord la mission de cadenasser Arthur, Rabiot et Ramsey. Donc voilà, mission plutôt réussie pour lui. Très belle qualification du FC Porto, il faut parler de l'arbitrage aussi. Je pensais vraiment qu'à la fin, malgré ce 2 buts partout et ce 3ème but de Rabiot, je vois encore l'arbitre laisser jouer encore au-delà du temps additionnel des 3 minutes d'arrêt de jeu qui ont été mis en prolongation. Il continue à faire jouer. J'ai pensé que la Juve allait le faire à la fin, mais voilà. J'ai eu peur que l'UFA arrive. Non, on ne peut pas se permettre de perdre Léo Messi et CR7 en 8ème de finale. C'est impossible, donc voilà, c'est pour ça que demain, on va être très 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 prudent. Mais bon, je pense que là, sans trop m'avancer, Haaland va prendre place dans la hiérarchie à Cristiano Ronaldo et M. Messi va laisser sa place à Kylian Mbappé. Donc, doublé d'Haaland aujourd'hui, Mbappé, Kylian, tu dois mettre un doublé. Voilà, c'est demain, tu dois mettre un doublé. T'as pas le choix, t'as pas le choix. Donc, voilà. Tout le monde pensait que l'arrivée de Pirlo allait changer beaucoup de choses. Bah, c'était peut-être pas Sarri le problème. Pirlo n'a aucune expérience. Je pense que c'est pas l'homme de la situation, honnêtement. Voilà, il y a eu beaucoup d'investissements faits, quand même. Arthur, ça n'a pas été gratuit, faut dire la vérité. Le salaire de Ronaldo, bah, il va encombrer beaucoup de temps, encore une fois, la Juve, qui va, je pense, essayer de s'en débarrasser cet été, même étant le grand joueur qu'il est et qui restera. Bah, je pense que, voilà. Je pense que, malheureusement, dans un match, des fois, un joueur ne peut pas faire tout seul. Et lui, il a trop longtemps été seul dans cette équipe. Déjà, ce qu'il avait fait l'année dernière contre l'Atletico, enfin, il y a deux ans, excusez-moi, il y a deux ans contre l'Atletico, mettre ce triplet, c'était incroyable. Contre l'Ajax, on a vu qu'il n'y avait que lui. L'année dernière, contre Lyon, et l'élimination, il n'y avait que lui encore qui faisait quelque chose. Et voilà, il est vraiment trop seul dans cette équipe. Pour moi, Morata n'a pas eu vraiment d'impact ce soir, même s'il a eu un but refusé. Arthur, pas au niveau, je suis désolé de dire ça aussi. Ramsey, pas au niveau. Chiesa a été très bon, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il l'a sorti. C'est assez bizarre, des fois, les choix de coach, on ne peut pas vraiment être très cohérent. Voilà, il n'y a pas de choses très cohérent là-dedans. Mais voilà, vraiment, des grosses émotions ce soir. Ce doublé de Sergio Oliveira restera dans l'histoire du football pour moi. Parce que c'est quand même la Juventus de Turin, la vieille dame, un grand club. Une équipe qui faisait quand même partie des 8 meilleurs clubs du monde à l'heure actuelle. Mais voilà, de grosses difficultés en Serie A. Éliminer en 8e de finale de Ligue des Champions, ça va faire tâche. Voilà, vraiment, ça va faire tâche. Parce que tu te fais éliminer contre Porto. Voilà, tu ne te fais pas éliminer contre le Bayern, ni contre le Real, ni contre Liverpool, ni contre un autre grand club. Tu te fais éliminer contre le FC Porto. Quand même, respectons cette équipe du FC Porto qui a gagné une Ligue des Champions en 2004. Il ne faut pas l'oublier, à l'époque des Deco, des Maniches. Et l'entraîneur était José Mourinho. Donc voilà. Donc, ce soir aussi, quand on parle de passer son pouvoir, c'est que Erling Haaland a porté aussi son équipe. Et d'ailleurs, Séville a très bien joué ce soir. Mais voilà, Haaland était là. Haaland a mis un doublé. Et Haaland qualifie son équipe, qui a quand même mis 4 buts en 2 matchs. Haaland, il faut le souligner quand même. Voilà. Il met aussi un doublé contre le Bayern de Munich il y a quelques jours. C'est un cyborg. Il bat des records. Des records de stats à son âge. Et voilà, vraiment, je crois grandement en ce joueur. Et je vais vous dire la vérité, je pense qu'il peut même être meilleur que Cristiano Ronaldo. Parce que ce n'est pas vraiment le même profil de joueur que Léo Messi. Donc je ne peux pas le comparer vraiment à Léo Messi. Mais voilà, Haaland n'est pas le futur CR7. Haaland est le futur Haaland. Il est exceptionnel. Par exemple, tout à l'heure, je le vois. On sait que c'est un monstre. Très grand de taille. Il a une détente incroyable. Mais à un moment, sur son but, je vois Marco Reus. Marco Reus. Il lui sautait dessus. Le mec, il l'a porté à une main. Alors soit Marco Reus fait 25 kg. Soit l'autre, ce n'est plus un cyborg. Ce n'est plus un robot. C'est un monstre. Voilà. Et je n'ai pas peur de le dire. C'est un monstre. Donc il y en a, ils vont me dire. Ouais, il n'a rien prouvé au haut niveau. Alors quand on te met des doublés contre le Bayern de Munich, ça prouve quand même quelque chose. Renseignez-vous sur ce que c'est le Bayern de Munich. Oui, ils viennent de tout gagner en un an. Coupe du monde des clubs, super coupe d'Europe, Ligue des champions, Liga, Bundesliga, Bundesliga, pardon, Coupe d'Allemagne. Donc voilà. Et il y a aussi une stade qui est incroyable de la part de Haaland. C'est quand même fou. C'est avec son but, son doublé ce soir. Erling Haaland est devenu le plus jeune joueur à marquer lors des 6 rencontres consécutives en Ligue des champions. 20 ans. 20 ans. Oui, vous ne rêvez pas. 20 ans. Il est plus jeune que Kylian Mbappé. Alors certes, il ne sera sûrement jamais champion du monde. Parce qu'avec la Norvège, ça va être quand même compliqué. Quoique dans le foot, tout est possible. Mais voilà, il y a peu de chances que Haaland soit champion du monde. Il va devoir remporter beaucoup de Ligue des champions et marquer beaucoup de buts. Et pourquoi pas peut-être participer à un euro un jour pour faire quelque chose au niveau national. Mais voilà. Il est tout bonnement incroyable. C'est un joueur de 20 ans. Alors est-il meilleur que Mbappé ou non ? Je ne pourrais pas vraiment répondre à cette question. Mbappé en ce moment est en pleine bourre. Mbappé a déjà prouvé que c'était un phénomène aussi. Même si des fois, il a des périodes de disette sans marquer, sans faire de bonnes passes décisives. Mais voilà, Haaland est un monstre. A 20 ans, je te dis, c'est un monstre. C'est un joueur incroyable. Il a déjà marqué deux fois plus de buts que Hazard en Ligue des champions. C'est exceptionnel. Exceptionnel. A 20 ans, frère, il a marqué le double de buts que Hazard en Ligue des champions. Hazard qu'à quel âge ? 30 ans, 31 ans ? Bref. Donc voilà les postos. Donc au revoir CR7. Au revoir peut-être Léo Messi demain. Et peut-être bonjour à Erling Haaland. Et bonjour à Kylian Mbappé qui sont pour moi les deux relèves du football à l'heure où on parle. Et moi ce que je trouve incroyable, c'est que Haaland il se blesse. Tout le monde est inquiet samedi soir. Et le mec revient, il te plante un doublé. Moi je veux bien qu'on me dise Neymar, c'est lui qui va les remplacer. Mais Neymar, il joue demain ? Non, il joue pas ? Neymar ne joue jamais en fait. Voilà. Bref, je vais pas revenir là-dessus. Neymar est un joueur de mon club, le Paris Saint-Germain. Je suis dans l'obligation un minimum de le soutenir. Mais voilà. On aimerait tellement parler de Neymar comme on parle de Mbappé, d'Haaland. De tous ces mecs-là qui sont en train de mettre des cartons en ce moment. Donc voilà les postos. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est la fin de CR7 ? Moi je dis pas que c'est la fin de CR7. Je pense que c'est la fin d'une ère. Alors est-ce que c'est la fin de l'ère Messi-Ronaldo et la nouvelle ère Mbappé-Haaland ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'élimination de la juve. Et de la qualification du FC Porto pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Et nous on se retrouve bien sûr demain pour le débrief. En espérant la qualification et la joie pour nous supporters. Et la qualification du Paris Saint-Germain. Tchuss !